Nous venons de terminer la modélisation du sabot. Nous souhaitons maintenant réaliser la pièce. Nous allons générer un plan du développé de la pièce. Je vous rappelle que pour obtenir le développé de la pièce, il faut se rendre sur le côté droit sur l'écran et on peut visualiser le développé de notre pièce. Comment procéder pour faire le DXF pour l'intégrer dans une machine à découpe laser ou à découpe plasma ? On va aller sur le petit plus, créer un dessin. On va prendre soit un format qu'on a prédéfini ou soit un format standard. Je vais donc prendre mon format A3 horizontal. Ensuite, j'ai une fenêtre qui apparaît. Soit je vais chercher un atelier de pièces, soit une pièce, soit des esquisses où je peux prendre une mise à plat, donc un développé de la pièce. Je vais prendre le flat pattern of sabot. Je le sélectionne. Lorsque je veux le faire apparaître, attention, si on veut faire un développé correct, il faut mettre le document à l'échelle 1. Mon document ici, ma pièce ne rentre pas, ce n'est pas très grave. Il suffit que je l'oriente. Là, je l'ai mise en place. Il me propose de faire une vue projetée, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais échappement. Ensuite, je vais faire un clic droit sur la vue. Et je vais aligner la vue horizontalement. Je vais faire horizontal et je vais choisir un segment que je vais rendre horizontal. Là, je l'ai choisi. Je n'ai plus qu'à le positionner, mon élément. Je peux ensuite enlever tout ce qui est cadre et cartouche et ne garder que ce qui m'intéresse. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on est sur une machine plasma, il ne nous faut que le contour. Donc, une fois que le DXF sera généré, je vous conseille vivement d'enlever les traits mixtes des plis, les traits mixtes qui matérialisent des points de centre, parce que sinon, ça vous fera des découpes à ces endroits-là, ce dont on ne souhaite pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exporter le fichier. Pour l'exporter, on va faire un clic droit sur le drawing. On va faire exporter. Et alors, on peut évidemment le renommer. Donc, ça, c'est développer du sabot. On va choisir le format de développer. Donc là, on va prendre un DXF. On choisit la version. Après, ça, ça dépend des besoins et de l'équipement que l'on a. Là, la feuille, c'est bon. Côte, nom, associé. Text. Alors, on va laisser les réglages tels qu'ils sont définis là. Et ensuite, on va télécharger. Voilà. Alors, les splines, c'est pareil, ça dépend des machines que vous possédez. Mais certaines splines ne passent pas sur certaines vieilles machines de découpe. Plasma, par exemple. Il est conseillé de convertir les splines en polyligne. Voilà. Donc, on va exporter le modèle. Donc, une fois que l'export est fait, on va pouvoir l'ouvrir. Donc là, si je l'ouvre, il va l'ouvrir dans un autre logiciel. Peu importe, ce n'est pas très grave. Donc, allons-y. Donc, il va l'ouvrir avec le logiciel associé au fichier DXF. Voilà. Et après, vous pourrez vous amuser à retoucher les éléments. De manière à ce que vous n'ayez plus les textes et les traits mixtes apparents. Voilà. Donc, voilà pour l'export d'un fichier DXF. Merci d'avoir regardé cette vidéo !